Pierre Palmade n'en finit pas de faire parler de lui depuis le tragique accident de la route qu'il a provoqué alors qu'il avait consommé des stupéfiants. D'après les premiers éléments de l'enquête, Pierre Palmade n'avait pas dormi depuis plus de 24 heures, trop occupé à faire la fête à son domicile de Seine-et-Marne. C'est lorsqu'il se rendait dans un supermarché en compagnie de deux autres hommes que le drame a eu lieu. Pierre Palmade a robas docteur de terribles conséquences Le véhicule de Pierre Palmade a violemment percuté une voiture qui arrivait en sens inverse, avec à son bord le conducteur de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans. Cette dernière, désormais sortie de l'hôpital, était alors enceinte de 6 mois et a perdu son bébé. Les deux autres passagers sont quant à eux toujours hospitalisés et leur état est jugé préoccupant par les médecins. Selon les informations de BFMTV, l'enfant a été défiguré et souffrira de graves séquelles à vie. Mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiants à l'issue de sa garde à vue, Pierre Palmade a été assigné à résidence à l'hôpital et placé sous bracelet électronique. Les deux hommes qui l'accompagnaient et ont pris la fuite après l'accident ont, par la suite, été rapidement interpellés. Placés en garde à vue, ils se sont dédouanés de toute implication. Pierre Palmade dans la tourmente de puits, les déclarations au sujet de Pierre Palmade, qui fait l'objet d'une seconde enquête, s'enchaînent. De nombreuses personnalités publiques ont évoqué les problèmes d'addiction du comédien, qui n'a jamais caché qu'il était dépendant à la cocaïne. Bien qu'il ait tenté de se défaire de ses démons, l'ex-mari de Véronique Samson est rapidement retombé dans ses travers, au point de se retrouver ruiné. Alors que sa carrière semble définitivement terminée, la plupart de ses amis du show business lui ont tourné le dos. Comme Muriel Robin, qui s'est toutefois immédiatement rendue à son chevet quand elle a appris la nouvelle. Mais l'épouse d'Anne le nez ne n'est pas près de pardonner à son amie, qu'elle voit comme un assassin. Une source a ainsi glissé à Paris Match, elle lui en veut terriblement d'avoir brisé la vie d'une famille, d'avoir pris le volant alors qu'il était sous l'emprise de drogue. La fin d'une amitié ? En ce qui concerne Michel Larocque, avec qui Pierre Palmade a cartonné dans les spectacles « Ils s'aiment et ils se sont aimés », celle-ci n'a pas encore pris la parole. Très proche de l'humoriste de 54 ans, l'actrice a été témoin de la descente aux enfers de celui avec lequel elle a visiblement décidé de couper les ponts. Ainsi, Michel Larocque a supprimé toutes ses publications Instagram en lien avec Pierre Palmade. Michel Larocque et Pierre Palmade à rebase Michel du 4KCS presse même la tendre déclaration d'amitié qu'elle lui avait faite en août dernier a disparu de sa page. En légende d'une photo en noir et blanc où on la voit rire aux éclats aux côtés de son partenaire de scène, Michel Larocque avait écrit « Cette photo est le parfait symbole de ma relation avec Pierre Palmade. Il me fait toujours tellement rire et je l'aime. Une démarche lourde de sens. Une démarche lourde de sens. Merci.